Chambly 15e accueille Nancy 10e, Chambly n'a remporté qu'une seule de ses 5 dernières rencontres et dans ce match, encore une fois joué dans le stade de Beauvais pour les matchs à domicile il va falloir disposer d'une équipe de Nancy qui reste également sur une mauvaise série 5 matchs sans victoire, 3 points pris dans cette série pour l'équipe Lorraine C'est donc une partie relativement ouverte, le ballon pour Nancy avec Amine Bassi le tir victorieux magnifique d'Amine Bassi à quelques minutes de la mi-temps il y a eu peu d'occasion en première période mais cette frappe est superbe 3ème but de la saison pour Amine Bassi à la 41ème minute exactement, Nancy prend l'avantage Très belle inspiration de Bassi, Pinotto est battu dans le but de Chambly les Camblyiens se sont fait surprendre juste avant la mi-temps, c'est toujours très désagréable car à la mi-temps c'est bien Nancy qui mène au score une bonne performance pour les Nancyens, l'équipe de Jean-Louis Garcia doit tenir ce résultat mais en seconde période Chambly attaque un petit peu plus les hommes de Bruno Luzi réussissent une superbe égalisation à l'heure de jeu grâce à Joris Correa pour son premier but lui qui jouait à Chambly la saison d'avant et qui est parti à Orléans mais il est prêté par Orléans dans son ancien club et il réussit à marquer un but formidable une frappe très puissante, la barre rentrante Baptiste Vallette ne peut rien faire, ça fait donc un but partout entre les deux formations l'espoir est de retour pour Chambly et ça continue à attaquer pour les Camblyiens la balle dans la surface, un accrochage et le pénalty accordé par l'arbitre du match pénalty pour Chambly à la 78ème minute le défenseur et capitaine de Chambly s'élance Thibaut Jacques, spécialiste des pénalty dans cette équipe réussit à marquer son 4ème but de la saison pour le 2 buts à 1 en faveur de Chambly les Camblyiens ont renversé le score après avoir fait une bien meilleure seconde période que la première Nancy n'a rien pu faire dans ses 45 dernières minutes victoire de Chambly, 2 buts à 1 contre Nancy merci